Emmanuel de Boisson, bonjour, bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter La Revanche de Blanche, un roman paru aux éditions Flammarion en avril dernier, qui constitue le deuxième volet d'une trilogie intitulée Le Temps des Femmes. Ce roman nous plonge au cœur du XVIIe siècle, à la suite de Blanche de Lamotte, votre héroïne, une jeune comédienne bretonne d'origine, qui sera élevée par sa marraine Ninon de Lanclot, qui sera également maîtresse de Louis XIV, et à la fois amie et rivale de la Montespan. Blanche est une jeune fille déterminée mais fragile et passionnée par le théâtre. Que va-t-elle puiser dans cet art qui s'avère majeur au XVIIe siècle ? Elle puise énormément de choses. Le théâtre à l'époque c'était à la fois des troupes comme celle de Molière, c'était une famille. Donc elle va adorer ce monde-là et elle va passer de Molière à Racine et elle va traverser les rivalités, les trahisons, puisqu'on sait que par exemple Marquise Duparc, qui était une actrice de Molière, l'a trahi pour aller jouer chez Racine, que Molière a beaucoup souffert des coupes pendables que lui a fait Racine, jouant la même pièce en même temps. C'est un monde de rivalité, c'est un monde extrêmement joyeux aussi, où il n'y avait pas comme aujourd'hui, un petit côté médiatique qu'on a aujourd'hui, mais il y avait quand même des stars, parce que les gens venaient voir les actrices. C'est très 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 chaleureux comme monde de théâtre à l'époque. Tout autour de Blanche gravite des personnages historiques réels, parmi lesquels Molière, Racine, Louis XIV, Lamont-Espan. Comment est-ce que vous avez abordé le travail de documentation autour de ces personnages ? Je me suis documentée, j'ai commencé par me documenter, en lisant beaucoup de livres de l'époque, des biographies, donc en particulier de Molière, de Racine, mais aussi des livres plus sur l'histoire de l'époque, le théâtre, les personnages principaux de l'époque. Et j'ai surtout voulu alléger cette documentation, c'est-à-dire que quand vous lisez ce roman, c'est un petit peu comme quand vous lisez Angélique Martis des Anges ou Caroline Chéry, qui semblent pour moi des références, c'est-à-dire que l'histoire est là, discrète, juste ce qu'il faut pour nourrir le roman. Non, je m'en sers, je m'en amuse, j'invente parfois, je m'enseigne, je joue avec l'histoire. Est-ce que vous pensez que l'imaginaire romanesque puisse s'avérer plus proche de la réalité qu'une étude qui serait construite selon une démarche historique stricte ? Oui, je pense vraiment que pour aborder l'histoire, rien de tel que le roman historique. J'ai recréé une histoire qui est romanesque, donc on a envie d'en savoir plus. On n'est pas dans un essai, dans une documentation souvent rébarbative, avec une écriture aussi qui peut être un petit peu lourde. Tandis que bon, là, on s'amuse. Mon style, c'est d'abord l'humour. On n'est pas l'humour, les émotions. Donc je pense que l'émotion est un vecteur très important pour appréhender l'histoire.